Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres Un homme est mort ce samedi devant l'hôpital Iacidine de Conakry. Après un refus d'admission, plusieurs médecins sont arrêtés pour enquête suspectée de non-assistance à personne en danger. Aliounastasera dans ce journal pour plus de détails. Ce samedi, lors de son assemblée générale, l'UFR a abordé la gestion du projet Simandou 2040. Les responsables du parti, dirigés par Sidi Atouré, ont exprimé leurs préoccupations sur la transparence et l'impact économique de ce programme stratégique appelant à une meilleure implication des acteurs locaux. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. Mamadou Diouma Diallo est décédé ce samedi, je vous le disais, dans les titres, devant l'hôpital Iacidine. Après avoir été refusé d'admission, l'incident a conduit à l'arrestation de plusieurs médecins pour enquête soupçonnée de non-assistance à personne en danger. Aliounastasera nous en dit plus. C'est dans la nuit de vendredi que Mamadou Diouma Diallo s'est rendu à l'hôpital pour solliciter des soins médicaux. Cependant, faute des moyens financiers, il n'aurait pas été pris en charge à temps. Malheureusement, il est décédé. Il était malade, donc lui-même, en question, il est venu à l'hôpital Iacidine. Donc on l'a réjeté. Il est de Bambéto. Donc ils ont appelé mon oncle. Mon oncle est venu, il ne l'a pas trouvé. Il a même laissé ses numéros de téléphone. Mais on n'a pas trouvé l'enfant. Pris ça, qu'il a amené dans la cour. Ils n'ont pas accepté. Ils le refusaient parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais nous, la famille, on n'était pas au courant. C'est pourquoi. Visiblement affecté par la perte de son jeune frère, Ousmane Diallo appelle les autorités, en particulier le président de la transition, à faire de la réglementation du secteur de la santé publique une priorité personnelle. L'hôpital public, parce que ça c'est pour l'État, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, ce n'est pas pour les Guinéens seulement. Donc moi, j'aimerais dire à l'autorité de prendre une décision ferme. Parce que les médecins, ils ne s'occupent pas aux malades. Si tu viens, tu n'as pas de l'argent. On s'en fout de toi. Mais si tu es mort, même si on paie de l'argent, ça ne sert à rien. Je parle même au président général Dumbuya, de prendre soin de ça. Fermement et le corriger. Suite à ce drame, plusieurs membres du personnel médical de l'hôpital CHU Ignazdine ont été interpellés. Ibrahim Sorisso, surveillant général du service des urgences chirurgicales, Suleymane Diallo, médecin de garde, et Dr Krakain, chef d'équipe des urgences médicales, sont actuellement en détention. Une enquête judiciaire est en cours pour établir les responsabilités dans cette affaire. Direction au QG de l'Union des Forces Républicaines, l'UFR, au cœur de son Assemblée Générale de ce samedi, la gestion du projet Simandou 2040, le programme qui continue de susciter une attention particulière au sein de l'opinion publique et des cercles politiques ne passe donc pas inaperçue. A l'Union des Forces Démocratiques, c'est un avertissement face au bruit médiatique entourant le projet Simandou 2040. Pour les responsables de cette formation politique dirigée par Sidiatouré, la gestion de ce gisement de fer reste entachée d'incertitude et de manque de transparence, surtout en cette période de transition. Moi, je ne comprends pas parce que c'est comme si cette transition veut encore rester. Et alors que cette transition nous a promis qu'ils vont quitter, ils ne seront pas candidats. Et aucun membre de CNRD ne sera candidat. Donc en réalité, c'est le nouveau président qui doit vraiment faire face à ce projet de Simandou. Donc réellement, on est tellement étonné en tant que politique. On se pose la question, pourquoi eux, maintenant, ils s'intéressent à ce projet de Simandou ? Ce n'est pas un projet de la transition, c'est un projet qui doit être fait avec vraiment un président démocratiquement élu. L'UFR reste aussi préoccupée par l'attitude d'une jeunesse qui, au lieu de s'informer et de proposer des solutions concrètes, s'engouffre dans des slogans populistes. Dans un discours sans concession, ce cadre du parti n'a pas mâché ses mots pour exprimer sa déception. La jeunesse guillenne est divisée. Il y a une partie qui est là pour gagner de quoi vivre, alors qu'une jeunesse consciente doit penser à l'avenir de son pays. Je suis vraiment dessus de la jeunesse. On dit que la jeunesse guinéenne doit vraiment penser à son futur, se dire que ce projet de si vraiment nous devons revendiquer, c'est par rapport à ce projet de Simandou 2004. Moi-même, les élections, nous allons nous battre pour un retour à l'autre constitutionnel. Parce que si ce projet-là, on échoue, la Guinée a échoué, la jeunesse a perdu. À travers cette sortie, l'Union des Forces républicaines veut se positionner comme un parti d'équilibre, soucieux de préserver les intérêts nationaux. Le RPG Arc-en-Ciel a tenu aussi son Assemblée Générale ce samedi. À son siège de Bécia, les débats ont porté sur la mobilisation des militants et l'actualité politique nationale. Une rencontre stratégique dans un contexte de transition politique. Mme Tse Dazari. Ils sont nombrés, les militants et sympathisants, à répondre à l'appel au compte de cette Assemblée. À cette occasion, deux thèmes ont été débattus, notamment la sensibilisation et l'actualité politique du pays. Mohamed Lamine Kamisoko, l'un des responsables de la formation politique du parti, revient sur les raisons du rejet de l'avant-projet de la nouvelle constitution par les forces vives de Guinée. Est-ce qu'une institution comme le CNT peut vraiment se mettre en harmonie avec le gouvernement pour déguercer des fonds et aller expliquer un avant-projet qu'on peut appeler un brouillon, comme on l'a dit l'autre fois, qu'on peut appeler un brouillon. Vraiment, vraiment, ce n'est pas responsable. Dans la foulée, il rappelle aux Guinéens de considérer le 31 décembre comme la fin de la transition en Guinée. Quel est le Guinéen qui n'a pas entendu cette parole du chef de la jeune ? Que même un seul jour ne sera pas ajouté à la durée de la transition. Donc le peuple doit mettre dans sa tête, dans son esprit, dans son comportement qu'à partir du 31 décembre, il n'y a pas de CNRD, il n'y a pas de gouvernement de transition. C'est ce que le peuple doit mettre dans la tête. Malgré que ce parti ne gouverne plus le pays, et récemment mis sous l'observation par le gouvernement actuel, continue toujours à mener ses activités politiques, comme d'habitude, espérant au retour de leur président aux affaires. Le débat sur les démarches du Conseil national de transition sur l'avant-projet de la nouvelle constitution continue de faire âge. Aujourd'hui, lors de l'Assemblée générale du parti modèle, les membres sont revenus sur cette actualité, en tout cas selon les membres du parti. Et justement, ceux qui sont impliqués dans cette situation ne sont que là pour se remplir les postes avec l'argent du contribuable guinéen. Le reportage a signé, Ouri Gareaba. Lors de l'Assemblée générale, les partis modèles a discuté des actions à entreprendre pour répondre aux exigeants du ministère de l'administration des territoires et de la décentralisation. Par ailleurs, ils ont abordé la question de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le parti modèle estime que ceux qui sont impliqués dans la sensibilisation de l'avant-projet ne sont pas sincères, mais cherchent simplement à obtenir des perdièmes. Ce pays a trop souffert pour qu'on continue de manipuler sa population. Tous ceux qui sont en train de s'agiter aujourd'hui pour ces histoires de candidature de chef de l'argent, pour ces histoires de constitution, tous sont dans le faux, dans le déni, dans l'escroquerie et dans l'arnaque. Ils se partagent de l'argent. Aujourd'hui, certains parmi eux ne se gênent même pas d'adresser des lettres officielles aux autorités guinéennes pour demander des soutiens financiers pour financer de la propagande dans les quartiers. Ils signent des lettres pour vous dire combien de fois l'impunité est une mauvaise chose dans un pays. Alors que ça, c'est une forfaiture. L'argent de la Guinée, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent public. Ça vous appartient, ça m'appartient. Le président du modèle a critiqué vivement la démarche du Conseil national de la transition en matière de sensibilisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il la qualifie de biaisier et estime qu'il n'y a pas de véritable avant-projet de constitution. Selon lui, l'agent au pouvoir n'a pas donné de directives claires pour l'élaboration de cette nouvelle constitution. Il n'y a pas d'avant-projet de constitution pour la Guinée. Vous n'avez pas à vous solidariser ou à participer à quelque chose qui va nuire à notre pays dans les prochaines années. Si l'agent voulait du sérieux, ils savent dans quelle direction, savoir comment elle a été élaborée, comment elle est en train, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce que cela va devenir. Mais cela ne reflète pas ce que les Guinéens méritent, cela ne reflète pas ce que les Guinéens veulent. Raison pour laquelle c'était important, dès le départ, que le dialogue soit sincère et qu'on se mette ensemble autour de la table, qu'on définisse comment les choses devaient se faire et qu'on puisse avancer ensemble. En clôturant l'Assemblée générale, le ministre secrétaire général à la présidence de la République, général Amara Kamara, accompagné d'une forte délégation des ministres ressortissants de la région forestière séjourne actuellement en Jérékouré, venu pour présider le tournage doté du trophée général Mamadi Doumbouya, le général Kamara a saisi l'occasion pour s'adresser à la population mais aussi lancé une pique aux régimes précédentes. Des propos recueillis par Numa Lazard Kamano. Suivez. L'honneur de mes collègues de gouvernement, le plan Marvareux, en ce jour spécial, maintenant, le lancement du tournage de la Réflation doté du trophée général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, en nous récemment qu'un des envoyés du président de la République, pour prendre la grâce à ces tournages, nous avons bon autorité par votre mobilisation, la région massive et la forêt à la région, aux idios, aux vôtres, de l'excellence, monsieur le président de la République. Mohamed Kamara, après ses études supérieures à Cancan, le jeune diplômé s'est lancé dans le métier de coiffure dans le but de satisfaire ses besoins. Grâce à elle, Mohamed Kamara a fait beaucoup de réalisations et arrive à satisfaire ses besoins. Suivez Moussa Koutoubou Kondé. Dans la préfecture de Segring, les jeunes diplômés se sont lancés dans les différents métiers pour subvenir à leurs besoins. Ces jeunes diplômés, en lettres modernes à l'université de Cancan, est aujourd'hui l'un des grands coiffures de la ville aurifère, malgré son niveau d'études. Avant, avant, il n'y avait pas assez de considérations au niveau de la coiffure, parce que les gens ne considèrent pas telle. Mais aujourd'hui, à Jamboulaye, nous, on commence à avancer un peu. Grâce à cette unité, aujourd'hui, moi, je suis comme ça. C'est grâce à cette coiffure que Mohamed Kamara parvient à satisfaire les besoins de sa famille. Si, après les études, il reste sans emploi, aujourd'hui, la coiffure est devenue sa profession après beaucoup d'atouts. Moi-même, je fais beaucoup de choses à travers de ces métiers. Donc, moi, je fais l'appel à toutes les jeunesses et celui qui a envie de le faire aussi encore. C'est mieux de le faire maintenant au lieu de le jour à laquelle, quand tu termines tes études, on ne le souhaite pas. Ou, même si vous n'avez pas fait l'étude, vous restez dans le grain ou dans les cafés-barres. Là, si vous faites ça, c'est mieux que tout ça là. Comme le dit un adage, l'école forme, mais la vie choisit. Apprendre un métier, c'est non seulement une solution pour répondre aux besoins quotidiens, mais aussi et surtout une manière de s'éloigner d'une vie sans perspective. Une soirée à l'honneur de Baltazar, un cadre quatoguinéen au cœur d'un scandale de sextep avait été planifié avant son déroulement. Les organisateurs Boubacar Mouguita Baldé et justement son confrère ont été interpellés par l'Office de protection du genre de l'enfance et mœurs se puent placer sous mandat de dépôt par le tribunal de première instance de Dixine. Mohamed Siré, Aura Diallo. Il s'appelle Baltazar, initialement soupçonné de détournement des fonds publics, ce cadre de l'administration équato-guinéenne a vu sa réputation ternie lorsqu'une enquête a révélé des centaines de vidéos compromettantes sur ses appareils personnels. Ces images capturées dans des divers liés, y compris son bureau, le montrent aux côtés des partenaires variés, y compris des épouses et filles de dignitaires du régime. Depuis, tous les débats sur les réseaux sociaux tournent autour de la personne. A Conakry, une soirée spéciale a été dédiée à Baltazar, contraire à nos mères, cette soirée qui n'est pas allée à son terme a été stoppée par l'Office de protection de mères. Le Prozème a pris le devant en procédant à l'arrestation de Boubacar Sidi Ibalde, considéré comme le principal organisateur, et un autre Mamadou Mounjita Balde. Selon le mandat de dépôt établi par le procureur de la République près du tribunal de Dixine, il est poursuivi pour incitation de mineurs à la débourse. Des faits prévus et punis par les dispositions de l'article 335 du Code pénal. Alors que le procès se profile à l'horizon, la société guinéenne est confrontée à un débat sur les normes morales et l'impact des réseaux sociaux sur la vie publique. Les événements entourant la soirée soulèvent des questions sur les responsabilités individuelles et la morale sociale. La suite des événements promet d'être tout aussi captivante et les regards seront rivés sur le tribunal de Dixine pour suivre l'évolution de cette affaire qui fait tant de bruit. C'est pratiquement la fin de cette édition d'information. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivie. L'information continue sur la télé 24 et sur la page Facebook de la télé. Demain, pour d'autres informations, au revoir. Sous-titrage ST' 501